Donc vraiment l'idée de départ c'était de commencer par l'habit, par l'extérieur, c'est-à-dire par la couleur et trouver une couleur qui sorte un peu de la norme automobile de ce qu'on voit aujourd'hui. On a voulu trouver premièrement une teinte qui ne soit pas métallisée, c'est-à-dire que la grande majorité des teintes automobiles aujourd'hui sont des teintes avec des reflets métalliques dedans. Deuxième décision, c'était d'avoir une couleur qui n'est plus vraiment usitée dans l'automobile, c'est-à-dire le beige. Et pourtant c'est une couleur assez incroyable parce que c'est aussi la non-couleur, en le sens où c'est un peu le mélange de toutes les couleurs. On a d'abord reçu des échantillons qui étaient un peu trop saumon, un peu trop chers. On s'est aperçu que le beige était quelque chose de très difficile à trouver, en fait. Il y avait une variété de teintes infinies, du beige verdâtre au beige trop gris, au beige trop jaune, etc. Donc pour nous réellement c'est un exercice de style et c'est aussi un essai de prescription de tendance. On est persuadé que ce genre de couleur, ce beige, des couleurs non métallisées, des couleurs opaques vont revenir dans l'automobile. Et que d'ici 2, 3, 4, 5 ans, on trouve beaucoup plus de voitures dans ces teintes et dans ces nuances sur les catalogues des constructeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada